... La minute de l'emploi avec l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Être agent de sûreté ou de sécurité privée et savoir, comme ici, surveiller le littoral et assurer des missions de médiation, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. La formation d'agents de sûreté et de sécurité privée consiste à donner les bases techniques et réglementaires à nos stagiaires afin qu'ils puissent être en mesure d'assurer leur mission de prévention contre les risques liés à la malveillance, le vol, la dégradation, les incivilités, mais aussi les risques liés à l'incendie, au flux de gaz, etc. Tout ceci est basé sur la connaissance et la mise en pratique des textes réglementaires et nous ajoutons une forte connaissance des techniques de communication et de médiation en vue d'assurer un meilleur accueil du public. Y a-t-il des conditions spécifiques pour y entrer ? Tout à fait, et la plus importante d'entre elles est d'obtenir l'autorisation préalable délivrée par la préfecture au vu d'une enquête de moralité basée à la fois sur l'extrait de casier judiciaire mais aussi sur la consultation des fichiers de police et, le cas échéant, une enquête des services publics. Ces stagiaires de la formation Agents de sûreté et de sécurité privée de l'AFPA font leur période d'application en entreprise pour la mairie du premier secteur de Marseille. Nous avons des zones de baignade qui ne sont pas surveillées par la police nationale puisqu'elles ne sont pas référencées comme des plages, qui vont du Valon des Oeufs à Malmousque en passant par Maldormais. Et donc, nous avons décidé de monter avec l'AFPA un dispositif de médiateurs qui permet d'aller à la rencontre des jeunes, de faire en sorte que les gens qui y vivent et les gens qui viennent s'y baigner le fassent en toute tranquillité. Et quel est le rôle de ces médiateurs, justement ? Leur rôle est un rôle avant tout de médiation, mais aussi de surveillance. Ces agents sont déployés sur ces zones 7 jours sur 7, de 12h30 à 19h. Ils vont à la fois à la rencontre des habitants et à la fois à la rencontre des jeunes pour leur expliquer qu'on peut se baigner en toute tranquillité, mais que les gens doivent aussi vivre en toute tranquillité. Donc, ils sont là à la fois pour renouer le dialogue et pour faire en sorte que des exactions qui puissent se produire ne le soient pas. C'est terminé pour aujourd'hui. On reparle emploi, formation, la semaine prochaine à la même heure. La minute de l'emploi avec l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. La mer est la passion de Christophe. Alors lorsqu'il s'est retrouvé sans emploi, il a décidé de suivre une formation de mécanicien réparateur en marine de plaisance, ici à l'AFPA de la Pointe Rouge, à Marseille. Alors après avoir été moniteur de voile, vendeur de vêtements, libraire, je me suis retrouvé demandeur d'emploi. Et comme la mer, c'est ma passion depuis mon plus jeune âge et que j'avais aussi une passion pour la mécanique, j'ai tout naturellement essayé d'intégrer la formation de mécanicien réparateur en marine de plaisance. Et comment se déroule cette formation ici ? La formation, elle est très complète, elle est gratuite pour moi et en plus je suis rémunéré. Elle est très complète dans le sens où on a au début un peu de théorie et puis plus ça va, plus on fait de pratiques. On a finalement accès à tous les domaines, les moteurs hors bord, l'électronique. Et elle est complétée par deux périodes en entreprise. Une première où on se rend compte un peu des exigences du métier et une deuxième où finalement on fait plus connaissance avec un employeur pour bien souvent des bouchetiers sont une embauche. Et pour les stagiaires demandeurs d'emploi, la formation professionnelle ainsi que la rémunération sont entièrement pris en charge. La formation des demandeurs d'emploi est essentiellement financée par les conseils régionaux depuis 2004, donc ici par le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'Etat aussi finance pour certains publics et puis Pôle emploi maintenant. Y a-t-il des conditions spécifiques pour accéder aux formations de l'AFPA ? Alors tout d'abord, il est indispensable que les demandeurs d'emploi soient inscrits à Pôle emploi. Deuxièmement, il faut que leurs projets professionnels soient validés par leurs conseillers. Troisièmement, il faut bien sûr qu'ils aient un certain nombre d'attitudes pour un certain nombre de formations, ce qui est logique. Mais il n'y a pas de conditions ni d'âge ni de sexe, donc la formation professionnelle est ouverte à tous. Il faut aussi signaler que pour aider les demandeurs d'emploi dans leur formation, les centres APPA offrent aussi des services tels la restauration et l'hébergement. C'est terminé pour aujourd'hui, on repart l'emploi formation la semaine prochaine à la même heure. La minute de l'emploi avec l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après avoir été chef d'équipe dans la sécurité incendie, Igor souhaite aujourd'hui retourner à sa passion, la mécanique marine. Et c'est grâce à un congé individuel de formation qu'il se forme à l'AFPA de la Pointe-Rouge à Marseille. Mon parcours est suivant, avant de m'installer en France, j'ai habité en Russie, j'avais un diplôme marin mécanicien. Et depuis l'année 2000, je suis en France et à début, j'ai travaillé comme agent de sécurité incendie, j'ai passé un diplôme chef d'équipe de sécurité dans ce métier. Et puis, j'ai gardé toujours l'espoir de rentrer et passer les formations comme un mécanicien réparateur de bateau. Et comment êtes-vous entré en formation à l'AFPA ? On m'a conseillé de passer par le congé CIF, c'est-à-dire prendre le congé individuel de formation et mon employeur, il est accepté et c'est comme ça que je suis en formation. Le congé individuel de formation, le CIF, permet à un salarié, quel que soit son statut, de suivre une formation professionnelle tout en gardant son emploi et son salaire. Le congé individuel de formation, c'est le droit pour un salarié de s'absenter de son poste de travail, poursuivre une formation d'une durée de pouvant aller de quelques semaines à quelques mois, afin de pouvoir évoluer dans son emploi ou de changer de profession, de métier, ce qui est le cas d'Igor, un de nos stagiaires qui actuellement suit une formation de mécanicien en marine de plaisance parce qu'il souhaite se reconvertir. Quelles sont les démarches pour bénéficier de ce congé individuel de formation ? Pour bénéficier d'un congé individuel de formation, il faut que le salarié, s'il est en CDI, fasse une demande d'autorisation d'absence auprès de son employeur et, dans tous les cas, qu'il fasse aussi une demande de financement auprès de l'organisme collecteur de son entreprise. Pour ce qui concerne Igor, c'est le fonds gestif PACA qui a financé ses neuf mois de formation ainsi que sa rémunération. C'est terminé pour aujourd'hui, on reparle emploi formation la semaine prochaine à la même heure. La minute de l'emploi avec l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après avoir été vendeuse, Zina a décidé de se reconvertir en suivant une formation d'agent de sûreté et de sécurité privée à l'AFPA. Et son stage d'application en entreprise, elle effectue ici, pour la mairie du premier secteur à Marseille. Mon parcours, j'ai travaillé en tant que vendeuse pendant 6 ans, depuis que j'ai arrêté l'école. Donc j'ai souvent géré des conflits, que ce soit professionnels et privés. C'est pour ça que je me suis lancée dans la sécurité privée. Donc là, la formation, on apprend le SIAP, le RPE, tout ce qui est sécurité incendie. Donc là, en stage en entreprise, sur les plages, on fait de la médiation, de la surveillance, du secourisme. Nous n'avons pas encore vu le module incendie, que nous allons voir prochainement. C'est tout ce que vous apprenez dans cette formation à l'AFPA ? Oui, exactement, le SIAP 1. Ces agents de sûreté et de sécurité privée ont également appris la médiation dans leur formation à l'AFPA. Durant la période estivale, des stagiaires de deux formations, agents de sûreté et de sécurité privée, vont se relayer pour assurer la surveillance des plages d'une partie du littoral de Marseille. Durant cette formation, cette période d'application, ils vont s'attacher à mettre en oeuvre les compétences qu'ils ont acquis dans le domaine de la formation et aussi dans le domaine de la médiation sociale, élément très important pour assurer la tranquillité des baigneurs. Pourquoi avoir monté cette opération justement avec la ville de Marseille ? Il nous a paru intéressant que nos stagiaires puissent se confronter aux réalités de terrain dans le cadre d'un service public. Il nous est apparu intéressant aussi pour l'AFPA de démontrer la qualité de ces formations et d'ailleurs à cet égard, avec la police nationale, les stagiaires ont déjà commencé à travailler et sont opérationnelles actuellement. C'est terminé pour aujourd'hui, on reparle emploi formation la semaine prochaine à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada